Salut tout le monde, c'est Fitz Le Brasseur. Si c'est la première vidéo que tu vois de moi, pis t'as aucune idée c'est qui Fitz Le Brasseur, je suis l'heureux propriétaire de la boutique Le Brasseur, située à Delsun. On a aussi une boutique en ligne au www.lebrasseur.ca Alors tu peux commander ton stock, tu peux nous envoyer tes commandes à ce site web-là, ou tout simplement, tu peux nous envoyer un courriel au info-acommercial-letradionbrasseur.ca Mais aujourd'hui, on vous parle, on vous parle. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le top 10 des éléments à prévoir si tu veux commencer à brasser en 2023. Et là, pourquoi je dis 2023? J'aurais pu dire 2020, 2021, la nouvelle décennie. C'est que ça va être un petit peu plus facile que quand moi j'ai commencé à brasser. On va se l'avouer, on a des nouvelles technologies, des nouvelles machines qui ont sorti pour nous faciliter la tâche à brasser et être plus constant. Et ça fait en sorte que la bière est de meilleure qualité que quand moi j'ai commencé à brasser parce qu'on a moins de choses à se préoccuper. Alors, point numéro uno! Le point numéro un, à toutes les personnes qui rentrent dans ma boutique, qui m'appellent, qui m'envoient un courriel, je leur réponds tout le temps. La première question, c'est « C'est quoi ton budget? » Et là, on n'a pas de mauvais ou de bon budget. Le but de vous demander votre budget, c'est vraiment d'aller vous orienter vers le meilleur équipement possible. Là, on va parler autant de la machine pour faire la bière qu'est nos mash-tons ou notre rain fodder, les systèmes de fermentation. Fait qu'on va aller parler des refroidisseurs au glycol ou des pièces ou un fermeteur en plastique. On va aller parler aussi dans le budget de la mise en bouteille ou du keg. Il y a certaines personnes qui veulent absolument être en keg, d'autres veulent aller dans la mise en bouteille, d'autres qui veulent les deux. Alors, le budget, il est vraiment important. Quel budget on devrait se fixer pour commencer à brasser en 2023? Évidemment, idéalement, c'est d'avoir un budget de entre 1500 et 3000 $. C'est un bon départ pour faire du 23 litres. Eux aussi, commencez avec un budget de 50 ou 100 $ et graduellement, achetez des nouveaux équipements. On va faire plus d'un galon qu'on va être à petit, petit, petit budget. Je vous conseille fortement de prévoir un budget environ de 1500 à 3000 $. C'est un bon départ. Si tu as plus, tant mieux. Ça va être une meilleure qualité de bière. Il ne faut pas oublier que notre budget est relié directement aux équipements qu'on va acheter. et ça va être la facilité de ce qu'on va vouloir travailler. Et aussi, le budget va être en considération des recettes qu'on a le goût d'effectuer et qu'on a le goût de faire. Ce qui nous amène au point numéro 2. Notre point numéro 2, c'est de choisir. Souvent, quand on veut faire de la bière, ça aurait pu être le point numéro 1 aussi. C'est de choisir le style de bière qu'on veut faire le plus. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment les New England IPA. Les N-E-I-P-A. Et pourquoi je dis malheureusement? Probablement que c'est le style de bière qui a besoin d'un plus gros budget d'équipement. Et là, je m'explique. Pas parce que c'est la mode qu'on essaie de vous vendre d'autres équipements que vous n'avez pas nécessairement besoin pour faire une stout ou une blonde ou une rousse ou une blonde. Tout simplement parce que le houblon qu'on va mettre dans New England IPA oxyde vraiment facilement. Tout le contact avec l'oxygène à partir du moment où qu'on met nos houblons dedans va être primordial à bien contrôler. Par contre, quand on va sortir de notre fermenteur pour le mettre en keg qu'en bouteille parce qu'on veut encore minimiser le risque d'oxygène, alors tout le processus qu'on a besoin d'avoir, ça va prendre de l'équipement d'un petit peu meilleure qualité que tout simplement si on voudrait faire une stout qu'on peut juste transférer avec un autosiphon de chaudière en plastique à aller à la chaudière de fermentation. Point numéro 3. Notre point numéro 3, ça va être l'achat du matériel. Une fois qu'on a fait notre budget, c'est très important d'aller faire l'achat de notre matériel. Et là, je vous conseille fortement de vous déplacer en boutique ou de nous appeler si vous voulez aller sur Amazon ou peu importe. Libre à vous. Par contre, vous allez être un petit peu mélangé. On va conseiller, nous, aux brasseurs, d'utiliser un système d'un vaisseau, tout en un. Le Grandfather est un bel exemple. On va avoir aussi, par rapport au choix de votre budget et de votre style de recette, on va pouvoir vous enligner avec votre budget sur l'achat du matériel que vous avez besoin. Et c'est pour ça que les deux points avant étaient très importants avant de venir se déplacer en boutique pour prendre de l'information. Si on ne connaît pas son budget et on ne connaît pas le style de bière qu'on veut faire, ça va être un petit peu difficile. Puis souvent, le monde, si on revient au point numéro 1, quand ils vont se présenter en boutique puis ils vont me dire « Bon, eh bien là, je ne sais pas moi mon budget, ça dépend comment ça coûte. » Ça coûte le budget que tu es prêt à y mettre. Il faut que tu sois réaliste, comme je vous disais au début, entre 1 500 et 3 000 $. Mais un budget de 5, 6 et 7 000 $, c'est raisonnable quand même pour faire de la bière de microbrasserie, tout dépendant de ce qu'on veut avoir. Il faut savoir que quand on va commencer à prendre du matériel d'un peu plus haute qualité, qu'est-ce qui va nous aider à avoir une meilleure bière, une bière de plus haute qualité, c'est à coup d'environ 1 000 $ de l'équipement. Ça fait que 4 fermenters, c'est environ 4 000 $. Le système de refroidissement au glycol, c'est 1 200 $ pour les 4, mais c'est un autre 1 000 $. Le système pour brasser, 1 200 $. Un système de flux, un autre 1 000 $. Alors, on peut voir que les 1 000 $, ça commence à pleuvoir assez rapidement. Et là, on n'a pas commencé à parler de pH-mètre et tous ces systèmes-là, qui est non nécessaire, je vous le dis tout de suite pour commencer. Ça peut aller relativement vite à coups de 1 000 $ à toutes les fois pour faire de la bière. Alors, l'achat de matériel va aussi venir en compte avec votre budget pour bouteilles ou on va aller en keg. On a des mini-kegs. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos que je vous présente, des petits kegs de 5 litres qui est un très bon départ pour quelqu'un qui veut commencer, qui a un budget plus limité. Toute la conception, tout le système de recherche, d'achat de matériel va aller avec votre budget et votre style de bière. Si, comme je vous disais tantôt, vous utilisez du N1. Et puis, je vous conseille fortement d'avoir un budget plus élevé parce que l'achat de matériel va être plus compliqué. Ça va être des kegs, ça va être des transferts fermés, ça va être des systèmes au CO2, des bonbonnes de CO2, des régulateurs. Qu'est-ce qui fait monter un petit peu le budget? Si on est en bouteille, bien tout simplement l'achat de bouteilles, de la capsuleuse et de sucre d'embouteillage et vous allez avoir une bière super bonne. Et on reviendra sur une vidéo si jamais ça vous intéresse que je vous parle de les bières avant et aujourd'hui, comment ça se passe. L'achat numéro 4 ou le point numéro 4 à se poser en question quand on veut commencer à brasser de sa propre bière en 2023. On achète usagé ou on achète nul? Ça, c'est une très bonne question parce que de plus en plus, on va voir passer de l'équipement usagé sur les réseaux sociaux, sur les sites de vente en ligne. On va voir beaucoup de monde qui ont arrêté de brasser par manque de temps, par manque de passion ou par cirrhose du foie. Ça peut arriver des fois. C'est important de bien vérifier si c'est vraiment un bon deal pour commencer à se renseigner sur les systèmes de brassage. Je vous le conseille fortement pas d'acheter un 3-vaisseau même si vous dites « Ah, c'est pas trop cher! » Pensez à toutes les autres étapes. Mettre un 3, 4, 5, 6 000 $ dans un système de brassage quand on va négliger notre système de fermentation. C'est vraiment à penser puis je vous le conseille pas personnellement. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que théoriquement au Québec, du moins, on n'a pas le droit de vendre de l'usager en système de brassage. Ça prend un permis pour vendre l'équipement. Fait que nous, au Brasseur, on a notre permis de la Régie des alcools pour pouvoir vous vendre la matière première et l'équipement. C'est aussi pire que vendre de la bière sans avoir de permis. Fait que ta bière que tu fabriques chez toi, tu n'as pas le droit de la vendre. Tu ne vas pas non plus te mettre sur les réseaux sociaux pour la vendre. Alors, c'est important de comprendre que vous encouragez un système illégal si vous achetez usagé. L'autre point qu'on a aussi, c'est que plus qu'on va acheter des systèmes usagés, plus que vous allez manquer les garanties. Le Grandfather garantit 3 ans. Si la personne ça fait 2 ans qu'il l'a, vous ne savez pas dans quel état qu'elle est, comment qu'il l'a entretenue. C'est un système de stainless avec de la vitre. Je peux te dire que je l'ai utilisé 10 fois ou je l'ai utilisé 100 fois, tu ne le sauras jamais. Fait que c'est vraiment le principe de savoir combien de fois il a été utilisé, si c'est vraiment encore bon, s'il n'est pas trop magané. Encore là, si on a l'opportunité d'acheter une machine de Grandfather qui vaut 1200 $. En spécial, je vous le dis, c'est environ 800-870 $ un Grandfather en spécial. Si vous venez acheter un usagé au même prix, vous ne faites pas de deal. Fait que pour avoir un deal présentement sur un Grandfather version 2 parce que la version 3 va sortir sous peu, il ne faut pas le payer en haut de 400-500 $. En haut de 400-500 $, ce n'est plus rendu un deal, c'est rendu que la personne a brassé gratuitement. De l'usagé, c'est minimum la moitié du prix de nœud et souvent le monde l'ajoute en spécial. Tout ce qui est plastique, tube, plastique qui va être en contact avec votre bière que vous allez réutiliser, on n'ajoute pas ça usagé. Fait que la personne va vouloir vous vendre ses fermenteurs, va vouloir vous vendre les tuyaux qu'il a achetés, le toit de siphon et tout. Vous prenez tout ça, vous l'achetez, vous le mettez au recyclage. ce n'est pas une bonne pratique d'utiliser des systèmes qu'une personne qu'on ne connaît pas, comment ça a été entretenu, comment ça a traîné dans un coin, comment s'il y a des micro-fissures dedans, c'est vraiment dommageable pour votre bière. Alors tout ce qui est plastique, on va racheter ça de nœud. La seule chose que je vous dirais, si vous ne prévoyez pas remettre votre bière que vous avez prise dans votre éprouvette, l'éprouvette en plastique va faire amplement la job. Mais pour tout le reste d'équipement usagé, je vous conseille le plastique, on jette. Beaucoup de monde va penser à la tourie, la tourie de vitre. Je ne vous le conseille pas non plus. La tourie de vitre, c'est fait pour faire du vin. Il y a plein de bonnes choses dans le vin à utiliser la tourie de vitre. Quand on fait de la bière, je vous conseille fortement de ne pas acheter de tourie de vitre. Même si elle n'était pas chère, vous allez le regrettent. Point numéro 5. Notre point numéro 5, c'est le nettoyage. Alors une fois qu'on a acheté notre matériel nœud ou usagé, je vous conseille nœud, ça va être bon de tout le nettoyer et le stériliser. Fait que la première étape va être de recirculer de l'eau, de vérifier que les pompes fonctionnent, que nos éléments fonctionnent, on va tout laver et stériliser. Et là, on va prendre le PBW, le fameux PBW pour laver et le Starsan pour stériliser. Après notre nettoyage, le point numéro 6. Point numéro 6, c'est le premier brassage. C'est la partie qu'on est tout excité, qu'on est super content, on a fait l'achat de notre matériel et le premier brassage, c'est la période qui va déterminer si on aime ou pas brasser de la bière. Alors, première étape dans le point numéro 6 va être de prévoir la journée. Quand on va brasser notre première bière, il ne faut pas s'organiser trop d'événements, trop de choses. On va essayer tout simplement d'avoir une journée complète pour brasser. Au moins 6 à 8 heures pour être sûr de, si on a des questions, pouvoir faire nos recherches, pouvoir appeler au brasseur où vous avez acheté votre matière première et votre équipement. On va se vanter un peu. Et on va pouvoir avoir un bon temps de qualité en brossant, ce qui va vous permettre, les prochaines fois, de ne pas être stressé et d'améliorer le temps de brossage. C'est sûr que si vous brassez à toutes les semaines, après un mois, deux mois maximum, votre journée de brasse va être vraiment réduite et probablement que vous allez être capable de la faire en 4 heures. Mais pour les premiers, prévoyez-vous le double du temps, un bon 8 heures, comme ça, vous allez être sûr de ne pas être trop stressé. Le deuxième point dans le point numéro 6, ça va être de ne pas trop boire aussi. Notre premier brassage, souvent on a de la bière de micro, on est des amateurs de bière ou de whisky. Essayez de prendre ça easy pour la première brasse, de ne pas trop vous mélanger le cerveau pour commencer. Vous pouvez prendre une bière ou deux durant le brassage, mais essayez de prendre ça plus easy. Moins d'amis possible aussi, tu vois, c'est, venez-vous-en, venez-vous-en, tout le monde. Moi, j'ai entendu dire que peut-être que si un ou deux amis, puis après ça, quand vous allez être plus habitués, quand vous allez avoir vos méthodes, vous allez faire vos skills, là, vous pouvez éviter plus d'amis. Et prendre des notes. Souvent, ça a l'air stupide, mais on ne se rappelle plus. Hé, je t'ai combien déjà? C'est quoi que je t'ai rendu? Tu sais, prendre des notes, c'est vraiment primordial. Aujourd'hui, avec les iPads, c'est facile avec le petit crayon de prendre des notes. Tu peux te faire un calepin, un petit calepin, puis tu vas prendre toutes tes notes au complet durant ton brassage. Ça va être vraiment pratique, ça va être plus efficace quand tu vas avoir des questions. Tu vas rappeler au brasseur, vous allez avoir votre calepin avec vos notes et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Si jamais vous voulez prendre un cours aussi de brassage, qui va faire partie du point numéro 1 et 2, bien, au brasseur, on fait une brasse ensemble et je vous explique les points primordinals. À vous de voir. Le point numéro 7, les étapes à respecter durant ta journée de brasse, durant ton brassage, ça va être vraiment le match. On va respecter les températures de match. Fait que si on a un grandfather, on s'assure que notre zone soit bien incorporée et qu'on l'a placée à la bonne température. On va vérifier le test diode. On va prendre une échantillon pour vérifier si la transformation enzymatique est bien terminée. On va faire notre match-out. Ça veut dire qu'à un coup, la transformation enzymatique est terminée. On va monter notre température à 72, 73 degrés Celsius pour pouvoir tuer tous les enzymes qui restent. Et durant tout le processus de match, on va faire une recirculation. Pas trop rapide, pas trop vite. On va s'assurer que ça recircule bien. Et la meilleure méthode doit savoir si ça recircule d'une bonne vitesse ou d'une bonne constance. Après 15 minutes, prenez une échantillon et vous allez voir, votre mou va être plus limpide et cristallin. Ça veut dire que votre recirculation s'est bien produit durant le processus du match ou de l'empattage. Le deuxième point, ça va être le sparge. N'utilisez pas de l'eau trop chaude. On va utiliser de l'eau maximum 80 degrés Celsius. Ça fonctionne-tu à l'eau froide? Oui, mais on va perdre de l'efficacité. Ça fait que je vous conseille fortement de garder un eau aux alentours de 80 degrés Celsius. 78 à 80, c'est les températures idéales pour pouvoir faire votre sparge, votre rinçage et drèche. On va y aller tranquillement. On ne veut pas trop mettre de pesanteur. On ne veut pas non plus que notre eau passe par le petit tuyau. Ça fait que ça va être important d'y aller assez tranquillement pour faire notre rinçage. La troisième étape, ça va être l'ébullition. Ça fait qu'on commence à avoir un bouillon. Si on a un grandfather, il va bipper pour dire qu'il est à 100. Et là, il ne faut pas s'inquiéter que ça ne bouille pas comme du spaghettis qui te prennent l'offre. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. On va vraiment avoir un petit bouillon. Et là, on va mettre nos houblons à haute bonne température. Ça fait qu'on va respecter encore notre cédule d'houblonnage pour avoir les bons goûts et les bonnes arômes et les bonnes odeurs du houblon au bon moment. Après ça, faire le refroidissement. Alors, on va se dépêcher le plus rapide. Entre les deux, vers la fin de l'ébullition et au début du refroidissement, on va recirculer à l'intérieur de notre counterflow où on va mettre notre immersion 15 à 20 minutes avant pour le stériliser avec le mou bouillant qui va vraiment vous aider à avoir une bière plus nette, plus propre, plus constante. Ça fait que c'est vraiment important de bien refroidir le plus rapidement possible pour être sûr et certain que le DMS ne se reforme pas. Là, on a plein d'autres vidéos qui vous expliquent le reste du fonctionnement, du pourquoi, du comment. On va aller au point numéro 8! Encore là, d'après le budget que tu avais, on va aller fermenter. On va s'assurer d'une fermentation soit belle et constante. Un coup, qu'on a refroidi notre mou, on l'envoie dans notre fermenter. Le fermenter qu'on va avoir va être lié directement au budget qu'on s'avait noté ou qu'on s'avait pris pour la fermentation. Si c'est une chaussière de plastique, on va la laver, la stériliser. On va mettre notre mou dedans et on va oxygéner. C'est la seule place, la seule et unique place dans tout le système de brassage que vous faites que vous devez oxygéner votre bière. Pourquoi? Parce que les lévures ont besoin. Les lévures ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Encore une fois, si vous avez du plastique, vous faites attention quand vous allez le nettoyer de ne pas faire des micro-graphings à l'intérieur. On va toujours utiliser soit une petite éponge ou utiliser un linge en microfibre pour s'assurer de moins possible maganer ou endommager notre plastique. Durant la fermentation, on ne va pas faire de grandes transfermes. Je le sais que certaines boutiques, je le sais que certaines places, je le sais que certains livres vont vous dire que vous faites une première fermentation et une seconde fermentation. Ce monde-là, ils n'ont rien compris de comment ça fonctionne. Vous faites une fermentation tout le long de votre processus et la deuxième, la secondaire qu'ils appelaient, c'est une maturation. On va le faire quand même dans le même. Ça va éviter les contacts d'oxygène. On va éviter d'oxyder notre mou de bière et aussi de contaminer parce que si on lave moins bien un équipement ou un autre, on a une chance d'avoir une bactérie. Alors, c'est pour cette raison qu'on va tout faire dans le même. Combien de temps la fermentation? Je vous conseille fortement de faire une maturation et une fermentation ou fermentation et maturation d'environ deux à trois semaines. Trois semaines, pour moi, c'est l'idéal. Les levures ont le temps de décanter, les levures ont le temps de s'apprécier et de donner des bonnes saveurs, des bonnes flaveurs. Là, la mousse, le dépôt, ça marche. 98 % du temps de fermentation se passe bien. Fait qu'arrêtez de paniquer avec vos fermentations. On va revenir dans notre vidéo sur la fermentation complète. C'est trois semaines. Si vous avez respecté toutes les règles qui veut dire que si vous avez une levure liquide, vous l'avez mis au froid et vous l'avez sortie pendant votre brossage, température pièce avant de pitcher, puis la date d'expiration est correcte, est en dessous de la date. Même si c'est drette de sa date, aucun danger. Si vous avez une levure sèche, vous la sortez, vous la sapoulez dessus, ça va marcher. Les faits qu'une fermentation ne fonctionne pas, c'est souvent dû à soit vous qui n'avez pas pitché le bon nombre ou trop chaud, trop froid. Fait que si votre mousse est encore bouillante et que vous avez mis votre levure dedans, vous l'avez tué, évidemment. le vœu qui fonctionne pareil, fait qu'arrêtez de vous inquiéter avec la mousse ou le dépôt ou parce qu'on voit à travers. Si vous avez un fermeteur en stainless, souvent le monde va faire « ça ne bébule plus! » Laisse faire tes bébules, tu peux avoir une perte à quelque part, tu trouveras ton problème plus tard, 98 % du temps ça ferme. Point numéro 9. Le point numéro 9, ça va être le transfert. Ça va être important de minimiser l'oxygène. Un coup, on a fini notre fermentation et notre maturation, on va vouloir transférer soit dans un keg, si on fait un système à keg, là encore là, tout dépendant de votre budget, ou on va transférer dans une nouvelle chaudière, un nouveau contenant pour pouvoir mettre notre sucre, pour éviter les dépôts, pour pouvoir brasser aux deux bières, pour pouvoir... On a une belle vidéo qui vous l'explique comment mettre ça en bouteille, fait qu'allez le voir. Fait que c'est vraiment important de minimiser le risque d'oxygène et ça nous amène au point numéro 10. Fait que notre point numéro 10, notre mise en bouteille ou en keg. Quand on va transférer de notre seau à notre bouteille, il faut brasser aux deux bières parce que même si on a fait un sirop avec notre sucre, notre sucre est plus pesant, alors il va aller au fond. C'est vraiment important de bien brasser aux deux bières pour s'assurer que toutes nos bières soient homogènes et qu'on n'aura pas des bouteilles qui vont nous exploser dans la figure et d'autres qui vont être flats. Deuxième chose, quand on va mettre en bouteille, c'est important de refaire une fermentation. Alors, on va refermenter. Oui, on vient de rajouter de la nourriture qui est notre sucre à notre leveur et elle, elle doit refermenter ce sucre-là et on attend un bon deux semaines en bouteille pour être sûr et certain que tous les sucres ont été bien mangés. On peut rajouter une leveure d'embouteillage et qu'est-ce que moi, je vous conseille fortement de faire. Et après ça, on va l'ouvrir et déguster. C'était les 10 points vraiment essentiels à connaître pour commencer à faire de la bière en 2023. Comme vous pouvez voir, les derniers points ressemblent beaucoup à ce qui peut se passer en 1984, si vous voulez. C'est quand même important de comprendre les premiers points quand on va se déplacer à la boutique pour bien faire notre choix. C'est quand même important d'avoir un bon budget, de savoir quel type de bière que tu veux faire. Quand tu vas venir ou quand tu vas aller dans une boutique spécialisée, je vous conseille la mienne, je vous aide à vous équiper, je vous aide à vous informer. La moindre des choses, c'est de m'aider à faire un petit peu de sous. Tout ça pour vous dire que ça va nous aider avec ces questionnements-là à bien vous orienter et à bien cibler votre besoin pour effectuer les meilleures bières possibles. Encore une fois, je tiens à remercier tous les Patreons, tous les adhérés sur YouTube, sur Patreon, qui me donnent des petits sous si vous avez 2$ à me donner. Par mois, c'est vraiment apprécié au nombre de personnes qu'on a présentement atteint de 10 000 followers. Merci beaucoup. On l'a même dépassé. Je suis vraiment content d'avoir effectué ce point-là dans ma vie, d'avoir atteint les 10 000. Prochaine étape, 20, 30, 40 et pourquoi pas le 100 000 éventuellement. Ce serait merveilleux d'avoir un beau trophée et mettre en arrière. Mais tout ça pour vous dire que je suis vraiment, vraiment, vraiment content et si vous pouvez continuer à m'aider, à vous aider, ça va me faire un grand plaisir de continuer à faire des vidéos sur YouTube. Alors c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Partagez en grand nombre la bonne nouvelle et on partage la parole de FITS le Brasseur. Et on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao!